Oui, si on appelle à un cessez-le-feu, la cohérence c'est de ne pas fournir les armes de la guerre. Et je pense que ceux qui la fournissent ne peuvent pas chaque jour appeler à nos côtés au cessez-le-feu et continuer de les approvisionner. Tous les pays civilisés devraient se tenir aux côtés d'Israël. Mais le président Macron et d'autres responsables occidentaux demandent maintenant un embargo sur les armes contre Israël. Honte à eux. Nous n'acceptons pas qu'un chef d'État, en l'occurrence M. Netanyahou, puisse parler de la sorte au président de la République française. Nous n'acceptons pas que de tels propos soient tenus. Nous ne comprenons pas pourquoi le Quai d'Orsay n'a pas immédiatement convoqué l'ambassadeur israélien, ce qui est le cas lorsque généralement des propos de telle sorte sont tenus. — La démocratie, c'est une pratique. Et moi, j'ai une question démocratique à vous poser. Vous avez voté pour qui au second tour de l'élection présidentielle ? — Au second tour de l'élection présidentielle ? Eh bien écoutez, j'ai voté. Écoutez, vous savez quoi ? Je vais le garder à mon âme et conscience. — Ah ! Magnifique, magnifique. Vous n'assumez pas d'avoir voté pour Emmanuel Macron.